Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous commencer par m'excuser parce qu'il y a eu un changement de programme. Je devais parler de la comparaison entre les plantes et les animaux, qui est un sujet qui m'intéresse énormément, mais qui n'est pas urgent. L'année prochaine, les plantes et les animaux seront toujours là. Tandis que le projet dont je viens de vous parler, c'est urgent. On est en plein dedans. Un projet ambitieux et quelque peu utopique, mais qui soulève de grands espoirs et pour lequel, d'ailleurs, j'ai besoin de votre aide. La renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Moi, j'ai passé, quand j'étais jeune chercheur, j'ai passé ma vie dans les forêts primaires des tropiques. Parce que c'est là que c'est le plus beau et c'est là qu'il y a le plus de vie, animale et végétale. Bon, après pas mal d'années dans les tropiques, je reviens avec mon épouse en Europe pour l'éducation de nos enfants. Et je m'aperçois qu'il n'y a plus de forêts primaires dans l'Ouest. On me dit, si, il y en a une, en Pologne, un endroit célèbre qui s'appelle Bielovieza, entre Varsovie et la frontière de Biélorussie. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un endroit où il faut aller traîner en ce moment. J'ai visité, j'ai eu la chance de visiter Bielovieza un peu calme et j'en ai gardé un souvenir et de l'Ouest. La première chose que je voudrais dire sur une forêt primaire, c'est que c'est extraordinairement beau. Alors cette forêt de Bielovieza, malheureusement, elle est très menacée. Elle est même déjà soumise en partie à l'exploitation des bois et à la chasse. parce que le gouvernement polonais actuel, dirigé par Andrzej Bouda, se moque complètement d'écologie. Ça ne l'intéresse absolument pas. Vous avez l'équivalent européen de Bolsonaro au Brésil. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Bon, bref, mes collègues écologistes polonais sont horrifiés, mais on pense tous que c'est foutu. Bon, on ne va pas rester sur un échec, après tout. Qu'est-ce qui nous empêche de favoriser la renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest ? Tant qu'à faire, autant qu'elle soit un peu plus proche de nous que la Pologne. Voilà, c'est ça la question. Je voudrais commencer par définir ce que c'est qu'une forêt primaire. D'abord, ça n'a rien à voir avec l'ère primaire des géologues, n'est-ce pas ? Il y a souvent cette confusion. Non, ça n'a rien à voir. Une forêt primaire, c'est une forêt dont a disparu toute trace d'activité humaine. C'est ça que ça veut dire. Que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, il n'y a plus trace d'activité humaine. Alors, je voudrais dire que c'est le meilleur antidote que je puisse imaginer pour survivre, malgré les problèmes écologiques auxquels nous faisons face en ce moment, dérèglement climatique, assèchement et effondrement de la biodiversité. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux, parce que c'est exactement ce qui nous manque. On manque d'eau, n'est-ce pas ? Je n'ai pas le cas les deux grands, mais si ça vient, on m'a dit ça. Enfin bref, moi j'habite le midi, et c'est terrible, c'est terrible. Et si vous êtes en Espagne, c'est effrayant. L'Espagne est en train de voir avancer le Sahara sur la moitié sud du pays. Bref, c'est terrible. Eh bien, une forêt primaire, ça fait pleuvoir. Voilà. On a mis longtemps à comprendre le mécanisme, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais si vous avez une forêt primaire suffisamment grande, il pleut. Les nappes phréatiques, elles ont tendance à être à sec. Elles diminuent, et puis jusqu'au moment où il n'y a plus d'eau dedans. Eh bien, les grands arbres, les vieux arbres, ils n'ont pas un pivot comme les jeunes âmes, mais ils en ont une centaine, voire un millier. Et ça, ça dirige l'eau vers la nappe phréatique, ce qui permet à ces nappes de se reconfler. On se plaint très souvent de ce que nos sols sont dégradés. Il semble bien que l'agriculture productiviste soit la principale responsable, parce que, à force de mettre des intrants sous forme de pesticides, d'herbicides, d'engrais. Voilà, la vie disparaît dans le sol, et le sol devient squelettique, de sorte qu'il faut, c'est une espèce de course contre la montre, il faut mettre de plus en plus d'intrants pour arriver à faire des récoltes, et le résultat, c'est que le sol lui-même, il est foutu. Ah ben, il faut savoir que sous une vieille forêt, vous trouvez les meilleurs sols du monde, au point de vue fertilité, à condition que la forêt soit suffisamment vieille, qu'elle ait eu le temps d'enrichir le sol. Mais les meilleurs sols au monde, ça sera toujours sous les vieilles forêts. On se plaint beaucoup, à juste titre, de l'effondrement de la biodiversité. Moi, ça m'effraye. Il se trouve que j'adore les martinets. Eh bien, cette année, officiellement, nous avons 50% des martinets en moins. Depuis que je suis à Loire, ça ne fait pas très longtemps, mais je crois que j'en ai vu un. Eh bien, ça, ça m'inquiète terriblement, parce que si ça continue, l'année prochaine, il n'y en aura plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut se passer des martinets. Simplement, c'est juste un peu de l'ensemble de la biodiversité, et comme nous en faisons partie, il y a du souci à se faire. Voilà. Moi, je suis très attaché à la biodiversité. Eh bien, si vous avez une forêt primaire, c'est une forêt dans laquelle, vous avez compris, il n'y a pas d'activité humaine, donc si un arbre tombe, on le laisse tomber, on le laisse au sol, il pourrit. Ça, d'ailleurs, ça enrichit le sol, et cet arbre mort pourrissant, c'est une formidable source de biodiversité, et c'est même le point de départ de chaînes alimentaires qui vont jusqu'à nous. Donc, c'est très précieux. Voilà, c'est pour ça que nous devons faire très attention à ne pas supprimer les forêts, sauf, enfin, il n'y a aucune raison de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez les blobs. Ça vous dit quelque chose ? Ah bon. Parce que, moi, quand je voudrais voir un blob, le mieux, c'est une forêt primaire avec un arbre qui pourrit sur le sol, et dont l'écorce se détache, enfin, il suffit de l'arracher à la main, et ça ne tient plus au bois qui est dessous. Eh bien, tout d'un coup, vous trouvez un blob, vous dépêchez de l'admirer, parce qu'il est mobile, et la première chose qu'il fait, c'est de se cacher sous l'écorce, et il disparaît. Des organismes. Je ne peux pas dire que ce soit des animaux, puisque ce ne sont ni des animaux, ni des plantes. Mais, c'est des organismes absolument incroyables. On pourrait parler très longtemps des blobs. Alors, si la forêt n'est pas primaire, elle est secondaire. Ça veut dire que les plus grands arbres ont été pris pour le bois, ce que je peux comprendre, on a besoin de bois. Et les grands animaux ont été tués pour la chasse. Ce que nous avons en dehors de l'Ouest, pour l'instant, en tout cas, en France, c'est... Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est uniquement des forêts secondaires. Alors, évidemment, les Marseillais, ils me disent, oh, con, la bonne mer, c'est le... Comment s'appelle ? J'ai une petite forêt dont ils sont très fiers, mais c'est pas du tout primaire. C'est ridicule. Chacun essaye de me dire qu'il a une vieille forêt primaire. Non, 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 non. Ça marche pas. Il n'y en a plus en Europe de l'Ouest. Alors, j'insiste sur la beauté. Parce que... Si vous voulez savoir si une forêt est primaire ou secondaire, on peut effectivement faire des mesures très laborieuses d'ions minéraux dans le sol, ou bien le nombre d'espèces dans un genre d'insectes, mais ça va être très long et pas facile à faire. Tandis que la beauté, c'est pas compliqué, vous rentrez tant et vous vous dites « Waouh, je ne savais pas qu'une forêt, ça pouvait être aussi beau que ça. » Ça, alors, c'est qu'elle est primaire. Alors, on peut s'attacher à nos... Excusez-moi, je veux pas être discourtois, mais on peut s'attacher à nos pauvres petites forêts secondaires que nous avons dans le pays, mais il manquera toujours la référence qui est la forêt primaire. J'ai deux... Je refuse deux comparaisons qui m'amusent. Des étudiants de l'université de Montpellier m'ont dit un jour « La forêt primaire est à la forêt secondaire, ce qu'un grand champagne millésimé servit frappé dans une haute coupe de cristal est à un coquetienne dans un gobelet en plastique. » Et il m'a semblé que pour les Français, c'était assez éloquent. Mais il y a bien pire que ça, James Balog, c'est un forestier nord-américain qui travaille dans le Colorado et qui dit « La forêt primaire est à la forêt secondaire, ce que le grand canyon du Colorado est à un dégoût. » Bon, vous avez un peu le style Yankee. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Tout ce qui est le beau a disparu. Et je trouve ça injuste que nous n'ayons plus en Europe de forêt primaire. D'abord parce que c'est le plus beau qui nous manque. Et ensuite parce que des pays de même latitude et de même niveau de vie que le nôtre ont soigneusement gardé des forêts primaires et s'en trouvent très bien. Aux États-Unis, il y en a des magnifiques. Au Canada, bien entendu. en Argentine, au Chili, en Australie, en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, non. C'est très détruit. Mais au Japon, oui. Alors tous ces pays-là ont gardé des forêts primaires. Ils ont compris l'importance que ça avait et je peux vous garantir que c'est très soigneusement conservé. Et d'ailleurs, c'est des sites d'intérêt scientifique extraordinaires et aussi de visites touristiques. Alors, un mot sur la surface. J'ai pris imitation sur la forêt polonaise à l'époque où elle était magnifique. 70 000 hectares. Alors, les écologistes me disent mais c'est monstrueux, c'est gigantesque. Je ne suis pas du tout d'accord. 70 000 hectares, c'est un carré de 26 kilomètres de côté. Ce n'est pas gigantesque. Moi, j'ai une référence méditerranéenne parce que je suis au bord de la Méditerranée. Eh bien, dans les Baléars, l'île de Minorque. Pas Majorque, hein. Minorque, c'est 70 000 hectares. Alors, je me dis que si on n'est pas capable de foutre la paix à une petite partie comme ça, forestière, c'est qu'on est réellement mauvais. Ce n'est pas exclu qu'en soi, hein. Voilà, 70 000 hectares. Ce que ça veut dire, vous savez, c'est que les surfaces antérieurement concédées à l'écologie étaient beaucoup trop petites. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. on me parle de petites concessions dans les exploitations forestières de 2 ou 3 hectares. Qu'est-ce que vous voulez que ça change ? 2 ou 3 hectares, ça ne sert à rien. On perd son temps. 70 000 hectares entourés d'une zone tampon, buffer zone comme disent les Anglais. Alors là, ça commence à être sérieux. Alors, ça, c'est la surface. Je voudrais préciser que, comme c'est un projet européen, que l'Europe a été notre principal soutien depuis le début, ça sera transfrontalier. Et donc, ce n'est pas 70 000 hectares dans un pays, c'est 35 000 dans deux pays voisins. Ça pourrait être, par exemple, entre la Belgique et la France, les Ardennes belges et les Ardennes françaises. Là, il y a moyen de trouver 70 000 hectares facilement. Ça pourrait être entre la France et l'Allemagne, le nord des Vosges et la Rénanie-Palatina de l'autre côté du fleur. Là aussi, on trouverait aisément ces surfaces-là de forêt domaniales, c'est-à-dire que ce n'est pas tenu par des, ce n'est pas des propriétés privées, donc c'est beaucoup plus facile à obtenir et on vit ce genre de choses. La durée, ça va vous faire rigoler, sept siècles. Mais oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Ce n'est pas un choix. si on laisse la nature travailler, il faut cette durée-là. Si on était dans les tropiques, malheureusement, on n'y est pas. Si on était dans les tropiques, ça serait beaucoup plus rapide. Ça, on l'a constaté dans beaucoup de pays tropicaux. Mais, ici en Europe, ça ne vous aura pas échappé que les arbres ne poussent que très peu de temps dans l'année. mars, avril, mai, juin, quatre mois. Alors, le reste du temps, il fonctionne très bien en tant qu'arbre. Il retire le dioxyde de carbone et il nous relâche de l'oxygène. Il vit parfaitement bien. Il fleurit, il font qu'il fuit, tout ça. Mais il ne pousse pas. C'est la région pour laquelle, pour changer une forêt secondaire, la forêt primaire, c'est parfaitement possible, mais c'est long. Plusieurs siècles. Il n'y a aucun moyen d'accélérer ce genre de choses. Donc, il faut faire avec. Je voudrais simplement faire remarquer que le temps qui passe tout seul est gratuitement. Ça rassure les financiers. Une autre chose qui rassure les financiers, c'est que une fois que le site sera trouvé, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Oui, mais attendez, parce que, pour beaucoup d'entre nous, c'est presque insupportable, l'idée de ne rien faire. Je pense notamment aux collègues et amis forestiers. Si vous allez dans une école forestière, les meilleures qui soient, comme Nancy, par exemple, puis il y a une autre en Allemagne dont le nom m'échappe, mais qui sont très, très bonnes, on vous apprend là-dedans qu'une forêt et que l'on n'exploite pas, elle va s'étouffer et mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà subi ce genre d'enseignement. Je trouve ça, comment dire, une couche de connerie absolument abyssale. Parce qu'il y a de la forêt sur cette planète depuis Dévonien. Et nous, on est les tout derniers. Comment on faisait ces pauvres forêts pour vivre sans nous ? Très, très curieux. Moi, je crois qu'une forêt, elle vit d'autant mieux qu'on lui laisse la paix tranquille. Mais pour beaucoup de forestiers, un arbre qui tombe et qu'on laisse pourrir sur le sol, c'est un abandon. C'est une démission. C'est, à vrai dire, la négation de leur métier de forestier. Ça, je veux bien le croire. Mais attendez, il s'agit seulement de 70 000 hectares. C'est-à-dire que même dans la buffer zone, dans la zone tampon qui est au tout, ils pourront continuer à exercer leur talent. Mais les 70 000 hectares qui sont au cœur, il ne faudra pas chasser et ne pas couper de bois. Ou alors, on ne projette pas de ballon. Ne rien faire. Alors, tout à fait, au début, il faudra supprimer les dernières traces d'activité humaine. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sentiers, il n'y aura plus de padeaux, pédagogie, des trucs que j'exècre. Il n'y aura plus de bancs pour s'asseoir, etc. Ça sera la forêt. Ça sera, évidemment, ouvert au public. Nous, on fait ça pour nos contemporains et pour les gens d'après. Mais donc, ça sera visitable. Les visites seront non seulement autorisées, mais favorisées. À une seule condition, c'est qu'on ne détruise pas ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il va falloir être respectueux avec la forêt en train de reprendre son statut de forêt primaire. Et pour ça, il ne faut pas marcher sur le sol parce que, à mesure que la forêt vieillit, le sol devient de plus en plus meuble. et s'il y a des quantités de touristes qui passent sur le même sentier, ça fait crever les racines et ça fait mourir les arbres. Ça, on en a de multiples preuves. Donc, on va marcher sur des caillemotis en bois, 30 cm de haut, un bon mètre de large. Et c'est comme ça dans beaucoup de parcs nationaux aux Etats-Unis ou en Australie, vous ne marchez pas sur le sol. Voilà. Donc, ça sera même beaucoup plus facile pour marcher parce qu'on n'a même pas besoin de regarder où on marche et la progression est facile. Et puis, de temps en temps, on changera le circuit de Calvati pour qu'on puisse visiter d'autres parties. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Nous, on est une association loi 1910. c'est-à-dire qu'on est des citoyens. C'est certainement pas à nous de dire cette forêt, elle va se mettre là. Que ce soit les Ardennes ou le Palatina, c'est pas à nous de prendre cette décision. Il faut donc que ce soit les politiciens. Ça me fait marrer de penser que le pauvre Macron, il en a tellement marre de la réforme des retraites qu'il a envie de parler d'autre chose. et j'ai l'impression qu'il va pas tarder. Enfin, je me trompe peut-être, mais ça me paraît probable qu'il va annoncer la création de cette... Enfin, l'ouverture de la renaissance de cette forêt primaire. Ça ne m'étonnerait pas. En attendant, il faut que ça passe par les préfets et puis il faut que ça passe par les gens sur place parce que s'ils ne sont pas d'accord, s'il y a une réticence de la part des habitants, on ne va pas s'imposer. On ira ailleurs, ça c'est clair. Donc il faut que les gens... Ça ne suffit pas qu'ils adhèrent au projet. Il faut que ça devienne leur projet. Et je pense que c'est parfaitement possible parce que le village de Bieloviegea en Pologne, les gens sont extrêmement fiers, ils étaient extrêmement fiers d'avoir la dernière forêt primaire européenne. Et bien je pense que avoir une forêt primaire européenne en train de se remettre en place, ça peut être aussi un motif de fierté. En tout cas, il faut que les gens du coin soient entièrement dans l'opération. Et c'est en cours. je crois. Je pense que ça va assez vite. Alors, il y a... Bon, d'accord, on ne fait rien. Mais il y aura des dépenses tout de même. Il va falloir des gardes. Le système n'est pas clos. Parce qu'il faut laisser les animaux rentrer. Mais il ne faut pas non plus que n'importe qui vienne à patte des arbres ou je ne sais pas, ou chasser. Il faudra des gardes. Il faudra des pare-feux. Donc des gens qui surveillent les feux. Les feux nous font très, très peur. Parce que il y a quelques dizaines d'années, ils étaient dans le midi de la France. Mais maintenant, ils atteignent les Vosges. Ils atteignent même la Suède. Les gens des pays du Nord, ils sont extrêmement surpris de voir tout d'un coup des feux dans leur forêt. bref, ça devient un problème considérable et là, il va falloir imaginer des pare-feux. Un pare-feu, jusqu'à présent, c'est un vaste terrain nu. D'ailleurs, on s'arrange qu'il n'y a même pas un brin d'herbe pour qu'on vienne puisse brûler. Moi, je constate que ce n'est pas la meilleure solution. Je pense qu'on va essayer autre chose. Le pare-feu, on va en faire cadeau à des maraîchers. Ils seront chez eux, à condition qu'ils fassent du maraîchage. Et là, je suis persuadé que le feu ne passera pas parce que ce ne sont pas des terrains abandonnés, c'est des terrains qui appartiennent à des gens qui y travaillent. Bon, il va falloir prévoir des dédommagements, évidemment, pour ceux qui ne pourront pas couper de bois. Et puis, il y a des curieuses pratiques très anciennes comme l'assouage. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas ça ici. Mais si vous allez dans les Ardennes, il y a de l'assouage, c'est-à-dire que le maire du village donne à chacun de ses administrés une petite parcelle forestière à charge pour lui de se récolter son bois de feu. Voilà. Et donc, il se chauffe avec ça. On ne peut pas se contenter de supprimer l'assouage, c'est évident. Il va falloir donc trouver des solutions. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre autour d'une table tous les gens qui sont parties prenantes et qu'on fasse le tour de ce que ça leur retire et de ce que ça leur rapporte. Alors, ça leur retire effectivement des facilités comme le bois ou la chasse. Mais je crois que ça leur rapporte bien plus. les Suisses ont fait récemment une expérience que je trouve très étonnante. 10 hectares de forêt. D'un côté, on l'exploite. Bon, ça fait, c'est vrai, tout d'un coup, un paquet d'argent considérable. Seulement, c'est comme un fusil à un coup. pour avoir une autre récolte de bois, il va falloir attendre 50 ou 60 ans. Ils ont comparé ça avec 10 hectares de belles forêts qu'on ouvre au public et pour laisser aux gens la possibilité d'admirer la forêt. Eh bien, ça, c'est beaucoup plus rentable. Et puis, c'est une rentabilité qui n'arrête pas puisque chaque année, les touristes reviennent et c'est donc, évidemment, beaucoup plus rentable que l'exploitation. Attendez, on n'est pas contre l'exploitation des bois. Il va falloir évidemment trouver des sources de bois. Mais pas à l'endroit dont je vous parle. Voilà. Alors, dans le fond, on a une espèce de maxime dans le groupe dont je m'occupe. Ne jamais léser qui que ce soit. Voilà. C'est un principe de base. Ça suppose de trouver des solutions ou de trouver des dédommagements, etc. L'association dont je vous parle, elle a 4400 adhérents maintenant. dans 21 pays différents. Et quand on va affronter les politiques, j'ai l'impression que ce qui intéresse les politiques, ce n'est pas tellement le contenu du projet mais le nombre des adhérents. Parce que c'est uniquement une histoire électorale. Alors, si vous voulez bien nous aider, eh bien, c'est merci d'avance. Il faudrait qu'on soit civile. On va y arriver. Si vous... si cette histoire vous intéresse, vous tapez sur un écran forêt primaire en un seul mot et au singulier et puis ça va sortir. Et là, vous avez un site avec un... Enfin, c'est tenu à jour, presque jour après jour, tout ce qui se passe dans notre opération. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère qu'il y en a. D'habitude, il y en a pas. Il y a quelqu'un, l'autre jour, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne le fais pas en Bretagne ? » Bonne idée, parce que les arts poussent très très bien ici. Et ma réponse a été « Ben, je suis désolé, on cherche quelque chose de transfrontalier. » Et il m'a répondu « Ça sera entre la France et la Bretagne. » Voilà. Il me sentait que... Il me sentait que... Il me sentait que... Il me sentait que... Si tu veux... Bonsoir, Monsieur Allé. Il me semblait que dans... Peut-être une première version du projet, les visites auraient été prévues depuis la canopée. Alors, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est prévue ou ça ne semble plus réaliste ? Simplement, il n'y a pas de canopée pour l'instant, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Donc, il va falloir attendre qu'il y en ait eu et ça, c'est le prix de la forêt de l'humain. Effectivement, on dispose de petits appareils pas coûteux du tout et parfaitement sûrs qui permettent de passer sur la canopée comme ça. Ceux qui traînent les gros animaux, tout bien, ça les met tout à fait à l'abri. Les bisons ne montent pas. C'est ça la question. Non, non, c'est pas du tout tombé à l'eau, mais seulement, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut d'abord que la forêt primaire existe. bonjour, merci pour votre conférence. On se demandait, étant en train de la forêt de Gros-et-Lang, vous avez des informations sur cette forêt en fait, et si les mythes de Berlin, par exemple, étaient vrais et historiquement, depuis quelle époque la forêt de Gros-et-Lang existe ? Je suis désolé, mais je l'ai trouvée très moche. Ouais, au-delà de l'aspect qu'elle a, parce que vous savez depuis combien de temps elle existe ? C'est pas vrai. Non, la forêt est plus vieille, mais que ça soit le site de naissance de l'enchanteur Merlin, je crois que c'est une décision politique locale qui ne date pas de très longtemps. Ça aurait pu tomber sur un autre site. Donc, excusez-moi, mais je ne prends pas ça très au sérieux. Et quand je suis allé voir cette forêt, je reconnais qu'il y a des arbres magnifiques, mais la forêt elle-même, elle n'est pas belle. Pardon, moi je dis ça au bout de tout. Pardon ? Il est militaire. En plus. Oui. 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 A quoi pourrait ressembler une forêt primaire en Europe et puis du réchauffement climatique et du type de végétation qui pourrait être implantée avec ces changements ? Oui, oui, je comprends. Alors d'abord, à quoi elles ressemblent ? Des arbres beaucoup plus gros et beaucoup plus grands que tout ce qu'on a pour l'instant. Ce n'est pas des espèces différentes, j'ai été très étonné en Pologne, dans la forêt de Milo-Biégein, de retrouver des plantes, des arbres qui étaient ceux du bassin parisien. Tout simplement, ils atteignent une taille que je n'ignorais. Je ne savais pas que ça pouvait devenir si grand. Il faut que la canopée soit fermée, c'est-à-dire du sol. Enfin, au moins, à l'époque où il y a des feuilles, vous ne voyez pas le ciel. C'est donc sombre en bas et en été, il y a très peu de plantes au sol. Par contre, au printemps, avant que les feuilles ne repoussent, vous avez des magnifiques tapis de fleurs. Ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, il faut rajouter à ça des arbres tombés, n'est-ce pas ? Puisqu'on les laisse pourrir, se place. Et puis, la faune, la grande faune, vous tomber sur un bison accroupi, ça va, tant qu'il est accroupi, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas des animaux dangereux, mais il n'empêche que quand ils se lèvent, on a tendance à changer de route. Et puis, des ours, des loups, deux meutes de loups, il faudra, et puis, quantité d'ongulés, etc. Alors, ce n'est pas dangereux parce qu'une forêt primaire, c'est par définition même un équilibre écologique, c'est-à-dire que les loups, ils vont manger les sangliers, etc. Et donc, ils se débrouillent entre eux, nous, on n'est plus dans le cou. Voilà, je crois qu'il faut... Alors, c'est très marrant la histoire des loups parce que, en France, on a très peur des loups. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on était gamin, on nous a élevés avec le petit chafon rouge et la grand-mère dans le lit qui n'est pas une vraie grand-mère mais un vrai loup. Et voilà, donc on est tous... C'est enraciné dans l'enfance et ça, on le garde dans la tête toute sa vie. En Italie, ils adorent les loups parce que Rémus et Romulus, ils ont été élevés par une loup. Alors cet animal, il est béni complètement. Pour que les Italiens n'ont pas du tout peur des loups. Donc, il faut se méfier de ce qu'on dit aux petits parce que... parce que ça leur reste toute leur vie. Donc, voilà. C'est quoi les conditions de la végétation en gros entre maintenant et les forêts ? Oui, alors... Alors, ce qu'on a pour l'instant en Europe, de l'Ouest, c'est des forêts pionnières avec des pins ou des bouleaux ou les deux. Et ça, ça vit pas longtemps. Une centaine d'années, c'est tout. Et puis après, ça disparaît. Et avant que ça disparaisse, il sort des postes pionniers, des frêles, par exemple, ou des tilleuls, c'est plus grand, ça vit plus longtemps, mais c'est pas encore ces arbres-là qui vont former la forêt primaire. Ils vont vieillir et mourir et avant qu'ils meurent, ils se mettent en place la famille des fagacés, les hêtres, les chênes, etc. Voilà, mais c'est ça la forêt primaire. Les bois, d'ailleurs, sont de plus en plus précieux à mesure qu'on se rapproche de l'état primaire. Et puis alors, les animaux, bien sûr, au début, il n'y en avait pas. Il y en a qui vont venir tout seuls, je ne suis pas inquiet pour les loups, parce que les loups, ils ne disent rien à personne, puis tout d'un coup, on trouve qu'ils sont là. Les bisons, ça ne va pas marcher, on ne les voit pas en printemps les autoroutes et le danche dans notre parcelle. donc il va falloir les amener. C'est ce qu'ils ont fait en Pologne, d'ailleurs. Ça tombe bien parce que dans le massif central, il y a deux élevages de bisons, mais le bison d'Europe, il est très, très semblable aux bisons des Etats-Unis. Donc voilà, il faudra modifier la faune si on veut qu'elle soit complète, mais c'est juste sur les détails parce que tous les petits animaux, ils se débrouillent très bien. Et il faut gérer combien de temps pour arriver à passer les chaînes qui émergent ? Alors, une fois que les phagacés seront là, il faut leur laisser le temps de former une force qui est encore une affaire de deux siècles au moins. Non mais, qu'est-ce que c'est de deux siècles ? Évidemment, pour un politicien, ça n'a aucun sens. Pour nous, c'est assez long parce qu'on n'a pas cette donnée de vie-là. Mais pour un arbre, c'est rien. Vous savez qu'il y a des arbres, on en est à 80 000 ans. Donc, un arbre, sur un millier d'années de plus ou de moins, ça ne compte pas. C'est le temps de la nature. Oui, madame ? Vous avez parlé tout à l'heure des maraîchers. Oui. Ils pourraient venir là en tant que pare-feu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur leur installation ? Enfin, comment c'est imaginer, comment c'est pensé, de quelle façon par rapport aux vêtres sauvages aussi, tout ça ? De quelle façon les personnes pourraient venir à travailler des vêtres ? Peut-être une expérience qui n'est pas encore commencée puisqu'on n'a pas encore atterri. Mais on va mettre ça en place dès le début. Des maraîchers à qui vous donnez le terrain, je crois qu'ils ne vont pas refuser. Et bien, ils vont faire du maraîchage, c'est leur métier. Qu'est-ce qui les empêcherait ? Donc, j'ai l'impression que ça va marcher. On ne voit pas trop d'obstages de ce côté-là. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas de précédent. C'est un projet. C'est un projet. Et vous, la grande faune, ces animaux-là, ils vont rester dans la faune de la mer ou ils vont être en grande façon ? Ils vont pas sortir et ça ne se peut en sortir ? D'abord, comme je l'ai dit, ça ne sera pas clôturé. Donc, ils vont pouvoir rentrer. Et puis, 70 000 hectares, ça correspond à une faune en équilibre. Maintenant, c'est évident que s'il y a un excédent de telle ou telle espèce, ils pourront sortir. Et ça, ça rassure beaucoup les chasseurs parce que, évidemment, ça les prive de 70 000 hectares de chasse au début. Mais sur le long terme, ce projet, il va constituer une source extraordinaire de gibier qui va pouvoir sortir et enrichir en gibier la région. C'est comme ça qu'on le voit. C'est comme ça que ça se passe réellement. Par rapport aux maraîchiers, ça va être sur le marché de certains animaux. Il y en a ce cercle qui sont liés pour la fin. C'est gênant. Il va falloir planter un petit peu plus. Mais si vous n'avez pas eu le besoin d'acheter le terrain, n'est-ce pas ? C'est une sorte de compensation. Non, mais je crois que c'est assez facile. Il faudrait discuter avec des maraîchers, mais je crois qu'ils ont des solutions pour faire des sortes de barrières végétales. Bon, on verra peut-être quelques légumes qui vont disparaître. Oui ? Une forêt primaire, une forêt qui se voit à la vitrine, de cette taille-là, ça a une influence sur quel périmètre en termes climatiques ? Vous parliez tout à l'heure du fait qu'une forêt de ce type-là fait pleuvoir et si ça influence sur les 70 000 hectares, comment ça peut influer sur le climat transcontamé ou plus largement ? Non, alors, 70 000 hectares, on peut être sûr qu'il va pleuvoir là-dessus. Maintenant, une influence plus large, non, il ne faut pas rêver. Mais seulement si vous avez une très forte pluviométrie sur cette surface-là, c'est déjà l'origine d'un certain nombre de cours d'eau. et puis, il se rajoute un problème intéressant. Si jamais ça marche, comme je l'espère vivement, je suis absolument persuadé que ce projet va être coquille parce que la déprise agricole laisse dans notre pays des quantités de surfaces qui ne sont plus cultivées, qui n'ont plus de valeur, qui ne sont pas encore des forêts. Eh bien, pourquoi ne pas les traiter de cette façon-là ? Ce n'est pas coûteux. À ce moment-là, s'il y en a beaucoup, là, on peut espérer un changement climatique dans le bon sens. C'est très intéressant, ce lien entre la forêt et la pluie. Les forestiers connaissent très bien ce lien depuis toujours. ils déboisent une région. On s'aperçoit que le nombre de jours de pluie diminue. Ce qu'on ne sait pas, c'est la mécanique de tout ça. Une équipe brésilienne a découvert le mécanisme il n'y a pas longtemps. Il ne suffit pas que l'air soit saturé d'humidité pour qu'il pleuve. Il faut des germes, des germes physiques. Dans notre pays, ici, ces germes, c'est des grains de poussière ou des grains de pollen. Peu importe. Un germe physique autour duquel les molécules d'eau s'agglomèrent jusqu'à ce que ça fasse une goutte. Voilà. Alors, dans les forêts tropicales où ces gens ont travaillé, il n'y a pas de pollen qui vole parce que c'est toujours les animaux qui les transportent et il n'y a pas de poussière non plus. Eh bien, les arbres, eux-mêmes, ils émettent dans l'atmosphère des molécules volatiles. On pourrait appeler ça des parfums. Et autour de ces molécules s'agglomèrent les molécules d'eau pour faire des gouttes. Et donc, parce que c'est des régions où il pleut énormément. Les plantes ne sont pas du tout adaptées à la sécheresse. S'il ne pleut pas pendant deux jours, c'est déjà la fin des oeufs. Alors, ils ont mis au point ces arbres un système pour que la pluie tombe. Et c'est pareil ici. Au départ, avant l'être humain, il y avait une forêt primaire depuis la Bretagne jusqu'à Moscou et même au-delà. Et au Moyen-Âge, vous le savez sans doute, il y a eu les moines des fricheurs qui ont coupé tout ça. Au début, on pensait que c'était pour du bois et pour des terres agricoles. Au départ, ce n'était pas ça. C'était pour assainir le climat. Il pleuvait trop. Et en coupant la forêt, on a retrouvé des heures de soleil. Après, on s'est aperçu que le bois était extrêmement utile et que ça dégageait des sols avec des poils de très très bonne qualité. Mais ce lien entre la forêt et la pluie, on a tendance à l'oublier. On est dans une période de sécheresse, c'est normal, on a presque tout coupé. Parce que les gens ne savent pas qu'il y a un lien entre ce qui pleut et la forêt. Le vrai drame, c'est de se sentir propriétaire de la terre, de mettre des barrières, de... Le vrai drame, c'est de se sentir propriétaire de la terre, même si on est propriétaire, c'est qu'un papier, on n'est jamais vraiment propriétaire. Ça, c'est n'importe quoi. Et en fait, on devrait se sentir dépositaire même d'un petit terrain pour ne pas faire n'importe quoi. C'est ça comme on se met dans les jardins. C'est délirant. Des jardins tout verts avec des roubaux, pour que ça soit toujours tendu. C'est délirant. Oui, je pense qu'on pourrait faire un sponsorisme. Mais voilà, même à notre niveau, c'est ce côté propre du jardin maîtrisé, ce côté ornemental dans les villes, c'est terrifiant. Moi, j'ai envie d'ébitumer partout. Voilà. Mais je ne sais pas parce que je comprends. Cette exigence de propreté, c'est répugnant. Voilà. Non, mais je suis d'accord. La nature, la nature, elle est comme elle est. Ils savent la laisser la nature. Il faut la laisser faire. D'accord. D'ailleurs, il n'est pas question qu'on soit propriétaire de ce... Il faut répondre. Ça nous intéresse absolument. Il y a une petite association qui s'appelle l'ASPAS, protection des animaux sauvages. J'ai la plus grande admiration pour ces gens-là qui arrivent à sauver la faune. Mais le problème, c'est qu'ils achètent les terrains, notamment dans le Vercors. Alors, les gens du Vercors, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ces Parisiens qu'on ne connaît pas qui viennent acheter notre terre ? Ça leur fait des tas d'ennuis. Mais ça, ça marche tout de même très bien. Je ne crois pas du tout que le gouvernement a l'intention de la laisser devenir une forêt primaire. C'est très intéressant pour les biologistes parce que l'être humain et les animaux, ils ont mort. D'ailleurs, soit ils sont morts, soit ils sont partis. Les plantes, par contre, ça ne les gêne pas. C'est très étonnant mais les plantes, il faut le savoir, chaque cellule est enfermée dans une coque cellulosique et je pense que c'est pour ça que la radioactivité les met à l'abri et leur donne une résilience que nous pourrions leur envier. Mais je ne crois pas du tout que le projet local ce soit d'installer une forêt primaire. S'ils n'installent pas une nouvelle usine pantomique, ça sera bien. Oui ? Juste pour une petite information, je vais faire ça. Dans la cardiologie de la production, les cellules souches ont quand même une toute petite résistance à la radioactivité. Animal ou wilde? Animal. Ça y est, le travail est une espériture. Oui, effectivement. C'était en fait, à partir du moment que vous trouvez, vous allez trouver un terrain qui soit adapté, comment vous allez faire ? Est-ce que vous laissez la nature peut-être attire le français droit et faire venir les arbres eux-mêmes ou est-ce qu'au contraire vous allez implanter quelques espèces surtout pas ? Surtout pas, ça c'est une activité humaine. Localement, on va essayer qu'il n'y en ait pas. Sinon, ça devient une plantation. C'est vrai. Je vais faire un petit peu de la minute. Je voulais juste ajouter un petit peu les choses. mais depuis très peu de temps à voir, depuis quelques années, c'est très intéressant. Mais effectivement, on ne peut pas voir de l'arbre où ça nous a beaucoup gêné. Donc on a eu la chance de pouvoir acheter un petit peu de terrain au détenu. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a mis que des arbres. Alors, c'est un terrain pour ce type. J'ai le souvenir d'un arboréton de bonne qualité au centre de l'île, près d'un village dont j'ai obligé le nom, mais j'espère que j'ai... D'accord. Ah, mais les arbres, ils sont tout à fait le reste sur cette île. Je vois bien. Pas les êtres ou le mal. Ah non, mais les êtres... La taille qui est... Il n'est pas chez lui, il est l'être. Oui ? Donc le projet que vous portez est un projet associatif avec le rêve que les politiques se mettent d'accord soit entre la France et la Belgique, soit entre la France et l'Allemagne pour que des liens publics se deviennent des liens pour inaliénables sur une durée et qui dépasse l'entendement d'un humain, donc l'entendement d'un politique. Et comme l'ensemble des politiques, pour la plupart, dans tous les cas, ont toujours une vision qui est simplement le fait de pouvoir être réélu trois ans, cinq ans, dix ans après, quelles sont les rencontres que vous avez eues avec vos élus français, par exemple ? Quelles sont leurs réactions ? Quel espoir vous avez par rapport à ça ? Quel soutien éventuellement vous avez ? Comment vous en êtes par rapport à ces décideurs ? Eh bien, écoutez, c'est très différent du côté belge et du côté allemand. Les Belges sont extraordinairement accueillants, donc il n'y a de ce côté-là aucun problème. Du côté allemand, par chance, il existe une très vaste réserve naturelle franco-allemande qui fonctionne depuis très très longtemps, je ne sais plus, 80 ans ou quelque chose comme ça, et c'est 300 000 hectares. Et ça marche très bien. Il n'y a aucun problème entre ces gens-là et ceux qui s'en occupent du côté français. Donc, le modèle, on l'a sous les yeux. Alors, nous, on explique ce qu'on a envie de faire. Les gens sont indexis, plutôt pour, plutôt contre, etc. On voudrait débarrasser cette... Il ne faudrait pas que ça soit binaire et qu'on dise oui ou non. Ce à quoi on réfléchit maintenant, c'est et si on la faisait là, qu'est-ce que ça apporterait et qu'est-ce que ça retirerait ? Voilà. Ça, ça devient plus intéressant. Dans le fond, comme je le disais, l'adhésion des gens sur place, c'est évidemment le critère numéro un pour nous. S'ils sont d'accord, ça va se faire. S'il y a la moindre réticence, on le fera hier. Les enfants, les enfants, bien entendu, les enfants, je ne sais pas. Le problème avec les enfants n'existe pas. Ils sont entièrement... On leur dit simplement qu'il y aura toute la faune. J'ai un détail tout de même, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'attendre des siècles pour voir la faune. Vous avez sûrement en tête le confinement. Au bout de quelques semaines de confinement, on voyait déjà les animaux. Enfin, je ne suis pas ici, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de grands animaux. Oui ? Qu'est-ce que c'est une forêt primaire ? Et par rapport à votre définition première de forêt primaire, il n'y a pas d'actualité, mais on n'en sait pas qu'il y a aussi en faisant un élevé de tourisme dans cette forêt primaire. C'est une forêt primaire par une définition. Et tout ça fait aussi de ranger une chasse d'outil par la présence. D'abord, c'est une forêt primaire, mais nous la faisons pour nos contemporains et surtout pour les générations suivantes. Donc il faut donc qu'ils aient un moyen de la visiter. Parce que sinon, ce n'est pas la peine de travailler si les gens ne voient rien. Il y a des journaux mal informés qui ont dit ça, que ça serait une mise sous cloche et que l'être humain ne pourrait plus pénétrer là-dedans. Mais moi, je fais partie de la nature, donc j'ai le droit d'y rentrer. À condition de ne pas tout habiller. Alors, le tourisme, je prévois déjà, je prends encore le modèle sur la forêt primaire de Pologne, je prévois qu'il va falloir inventer un contrôle du nombre de touristes. Parce que sinon, le touriste trop abondant, ça détruit son propre centre d'intérêt. Bon, je ne sais pas comment on va faire, mais en Suisse, il y a des modèles de ça. Les gens sont les bienvenus, mais tout d'un coup, c'est fini pour aujourd'hui. Vous revenez demain, c'est comme ça. Le calanque à Marseille, c'est comme ça. Le calanque à Marseille, c'est comme ça. Et on a repéré beaucoup d'endroits de 70 000 hectares, parfaitement. Mais ce n'est pas ce que fait du tout. Non, non. Les gens qui habitent dans ces endroits, qui sont potentiellement retenus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils restent un dernier choix entre la Belgique et l'Allemagne. ils attendent de voir, ils sont comme nous. Là, il va falloir... Il n'y a pas eu de réticence, il n'y a pas eu d'être bouclier, il n'y a pas... L'ONF, je vais vous dire, ils sont furieux de ne pas avoir eu l'idée eux-mêmes. Et alors, j'ai vu plusieurs présidents, directeurs généraux de l'ONF successifs parce qu'ils changent assez souvent. Et ils m'ont dit, tu comprends, on ne peut pas t'aider, ce n'est pas notre vocation. Mais ils m'ont dit, l'un et l'autre, si jamais ça marche, on ne peut pas rester en dehors. Et puis, il y a des tentatives d'imitation, les collègues espagnols m'ont dit beaucoup de d'amis en Espagne. Ils m'ont dit, mais si tu le fais chez toi, nous, on le fait chez nous. Et c'est ça qui fait peur ou beaucoup peur de voir, vous voyez. Ce n'est pas les 70 000 étards, c'est rien du tout. Seulement, si tout le monde se dit, mais pourquoi je ne le ferais pas ? Alors là, ça risque de manger sur la réserve de bois. Oui ? Quelle est la surface minimum reçue pour une micro-forêt primaire ? Désolé, je n'ai pas de réponse à cette question. Si c'est 3 hectares, 30 hectares, 300 hectares, ça ne marchera pas. 3 000 ? Voilà, la Sainte-Baume, à Marseille, tous les Marseillais me disent, mais c'est une magnifique forêt primaire. Non, c'est beaucoup trop petit. Ce n'est pas que des arbres d'une forêt, c'est aussi la faune. S'il n'y a pas la faune, c'est qu'elle a été tuée. Ou bien qu'on est dans une île comme ici, ça c'est différent. Donc je crois que, en dessous de 70 000 hectares, c'est voué à l'échec. Bon, tout ça, il va falloir qu'on l'étudie de très près. Mais on part sur cette surface-là. Oui ? Oui, concernant la préparation de votre projet, vous avez bien parlé pour être des maires en Europe. Donc, est-ce que vous avez contacté, interpellé, puisqu'il y a la faisabilité locale, au niveau européen, la meilleure instance, c'est quand même au niveau Bruxelles. Tout à l'heure, vous avez eu des... d'abord une réflexion pertinente par rapport au niveau des maraîchers. Mais il y a quand même une politique à l'école où on se soucie théoriquement de plus en plus d'environnement. C'est à peu près un peu plus de 9 milliards d'euros par an rien que pour la France, 45 milliards pour l'Europe. Est-ce que dans le cas de votre association, vous pensez, vous jugez que, eh bien peut-être peut-être capter d'abord l'aval, l'accord de l'Europe pour justement peut-être avoir en termes de fonctionnement, vous avez parlé aussi de contrôle, tout ça, voilà, est-ce qu'il y a cette étape-là ou c'est peu prématuré ? Non, le problème se pose pas dans ces termes parce que l'Europe ne peut pas refuser étant donné que notre projet, ça correspond à ce qu'ils ont eux-mêmes promis. si l'Europe donne les sous, est-ce qu'ils donnent ? Et les sous, quels sous ? Les sous, les sous, mais les sous, les citoyens, les contribuables, pour dire que les carabinières, ce sont les contribuables, les citoyens, les consommateurs européens qui financent. Ça se présente pas en termes financiers, ça se présente beaucoup plus en termes juridiques. Et justement, le Conseil de l'Europe, il peut pas refuser puisque c'est précisément ce qu'ils nous ont promis à tous en termes de protection de la nature. Ils ont promis mais ils ne le font pas. D'ailleurs, au niveau français, c'est pareil. Vous l'avez présenté ce que vous l'avez présenté au niveau européen ? Bien sûr, j'ai très souvent à Bruxelles pour ça. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a trouvé nos premiers soutiens et à la Commission européenne, il y a des gens qui sont absolument partants. C'est sûrement pas ceux-là qui vont mettre des freins ou des bâtons dans les roues. C'est la suite dans les idées. Du temps, si tu veux. Abandonner l'idée du temps. C'est le temps qui n'est pas le autre. C'est l'aspect philosophique qui m'intéresse beaucoup. En Europe, on était habitué au temps long. Le premier qui mettait la première pierre à une cathédrale, il était sûr de ne pas l'avoir fini. On est un petit peu dans ce cas-là. mais il me semble qu'en Europe, on a perdu ce sens du temps long. Maintenant, quand on passe de la 4G à la 5G, on menace de la 6G, qu'est-ce qui se passe ? On gagne une fraction de seconde et on considère que c'est une victoire. C'est ridicule. Ça va s'arrêter quand ? Et puis, qu'est-ce qu'on est censé faire avec le temps qu'on pourrait gagner ? Non, je crois que si on veut faire des choses très belles et très durables, il faut consacrer un temps long. C'est comme ça que j'aime beaucoup. Pour le contrôle des visiteurs de cette forêt, ça existe avec des grottes des camps variétales. Oui, on limite, des grottes sont limite à 7 personnes, des groupes de 7 personnes, pas plus du temps de groupe par jour et que pendant une durée de quelques mois. Puisque ça peut être interrompu si les contrôles vont qu'il y a une grotte. Tout le monde peut comprendre que ça soit limité parce que c'est pas gros. Tandis qu'une forêt, on va nous dire qu'il y a toute la place qu'on veut. Le contrôle du niveau de tourisme, ça pose des problèmes qui ne dépassent un peu. Mais je sais qu'il a été résolu dans différents sites. Donc, on va s'inspirer de ce qu'il y a fait. Il ne faut absolument pas laisser des centaines ou des milliers de touristes pénétrer là-dedans tout le temps. Sinon, c'est foutu. Je ne sais pas quelle sera la solution, mais je ne suis pas inquiet, on va trouver. Vous êtes combien avec les grands ou moins que déjà le nombre de l'affirant que vous faites ? 4,004. 4,003. Combien il faut qu'on soit là-dedans ? le plus possible. Non, mais attends. On verra. On fera avec 4,004. Ça serait simplement beaucoup plus simple si on était 5,000, 5,500 ou 6,000. Bon, mais ça augmente une dizaine par jour. si ça vous intéresse, vous tapez. Je ne sais pas si vous pourrez le maire et voilà, c'est sûr. J'ai juste une question par rapport de ces transcontent transcontent parmiers. Pardon, excusez-moi. Quand c'est transcontent parmiers, parmiers, dans plusieurs pays, est-ce qu'il y a le gouvernement belge ou le robert belge, est-ce qu'ils sont partagés belges ? Alors, les citoyens en gros, le robert du robert belge ? Non, mais on me dit que c'est un recours du vide que chez nous d'un ministre wallonne de l'environnement qui nous a écrit une lettre extrêmement chaleureuse et partante complète pour obtenir ça en français publié. Mais, apparemment, ça va venir, vous l'avez laissé un peu. Ah non, ça va venir, ça va venir. Ça fait bien. Et pourquoi vous ne pensez pas que ça soit plus fondamental et que c'est le robert ? Parce que c'est un projet qui rêve. Alors, il y en a qui rêvent et qui disent mais il ne faut pas choisir entre la Belgique et l'Allemagne, il faut prendre les deux. Et puis, entre les deux, il y a le Luxembourg, un pays extrêmement riche, au point qu'ils n'ont jamais abattu un arbre dans la forêt parce qu'ils n'en ont pas besoin. Alors, il se développe un métaprojet, vous voyez, qui va comme ça d'un pays à l'autre. Et même les Suisses qui ne sont pas européens me disent mais il faut que tu viennes au Rizou, le sommet de... comment ça s'appelle ? Ils ont une petite contagne franco-suisse que je suis rafran, tout simplement. Vous pouvez me leur entendre parce que... On n'est pas très nombreux. Je préférerais qu'on démarre petit et que ça marche. Par rapport à des associations de France Nature Environnement, ou de projets médiatisés aux arts, c'est très bien, tout ça. Ça marche très bien. On est très copains. Pourquoi ? Et les associations d'associations ? C'est un peu ce qu'on fait, hein ? Oui, oui. Ce n'est pas structurellement associé, mais on travaille parfaitement ensemble. L'ASPACE et France Nature Environnement et d'autres. Et après la médiatisation, c'est vrai ? Ça peut être la même. Enfin, je ne veux pas vous laisser croire que tout est dans la poche. Il y a encore du boulot. Vous pouvez espérer que ça pourrait prendre son essence à la concrétisation de projets qui ont ? La concrétisation, elle tombera quand on aura une décision politique venant de Matignon ou de l'Elysée ou des deux. À ce moment-là, ils passent un coup de fil au préfet et ils disent « Écoutez, ce projet nous convient, laissez-leur la surface qu'ils indiquent. » Et vous espérez ? Pourquoi ? Je l'espère cette année. Maintenant, j'ai dit ça l'année dernière aussi. Non, non, mais ça va se faire. Ça professe bien. je sais qu'ils en discutent au sein de l'équipe de Valade-Borne et au sein de l'équipe du président Macron. Il a surtout envie qu'on ne parle plus de la réforme des retraites. Il est d'accord. alors ? Ça fait combien ? Vous avez commencé à réfléchir sur ce projet ? On a créé notre association en 2018. Et je suis tombé sur un type qui fait le secrétariat général et qui est parfait, extrêmement actif, très compétent et compétent dans des domaines qui ne sont pas du tout les miens et donc ça marcherait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada